C'est important que la culture s'accapare les grandes questions, que le cinéma s'accapare les grandes questions pour parler de ce continent dans sa force, aussi bien dans ses faiblesses. Je pense que le fait que c'était une urgence presque pour moi de raconter le drame du nord de Mali, le drame surtout de la ville de Timbuktu qui a été pris en otage par des gens avec des valeurs qui ne sont pas partagées ni au Mali, ni dans la sous-région, ni dans l'islam tout simplement. Donc en quelque sorte c'est aussi l'islam qui est pris en otage par ces gens-là. Donc faire un film sur la dignité humaine je dirais des gens de Timbuktu, faire un film sur la résistance des femmes et des hommes, la résistance pacifique est important parce que ça met en valeur des anonymes. Moi je suis un homme d'action en faisant mes films, que ce soit Timbuktu ou Bamako avant, ce sont des choses qui glorifient et magnifient le continent et les autres n'ont qu'à faire. Ce n'est pas moi qui est le porte-parole de l'Afrique, celui qui pense qu'il faut faire d'autres sujets n'a qu'à réaliser d'autres sujets. Ma légitimité en tant que personne ou les fonctions que j'occupe ne se décident pas dans un article de presse, que ce soit sur internet ou dans une autre presse. L'Afrique ne doit pas être dirigée d'ailleurs. Mon peuple accepte ça, mon pays accepte ça et c'est le plus important pour moi. Je l'assume et je le fais. Merci à vous.